Qu'est-ce que je lis et découvre avec ravissement tous les grands humanistes de la Renaissance ? C'est une relecture parce qu'on connaît tellement leur doctrine, notre propre vision du monde est tellement dépendante de ce qu'ils nous ont enseigné, qu'on connaît aujourd'hui sous le simple nom d'humanisme. On est tellement proche d'eux et on est tellement tributaire de ce qu'ils ont acquis que même quand on les lit pour la première fois, on a le sentiment étrange de les relire. Je vous conseille en tout particulier l'éloge de la folie d'Erasme, mais le traité du plaisir de Lorenzo Valla est une vraie merveille. Et c'est vraiment très étonnant de voir ces œuvres qui ont profondément modifié le visage de la culture occidentale, dont on connaît théoriquement en quelque sorte l'apport à notre histoire, mais qu'on ne trouve quasi plus que dans des éditions de très grand luxe, dans des librairies très spécialisées. Ça ne m'a coûté cher d'ailleurs tout ça. Et c'est un appel que je pourrais lancer d'ailleurs à un certain nombre d'éditeurs de poche qui pratiquent des prix plus populaires. Nous devons beaucoup à Lorenzo Valla, nous devons beaucoup à Erasme, nous devons beaucoup à Pic de la Mirandole, notamment pour ne citer que ces trois-là, et il est dommage que leurs œuvres ne soient si difficilement disponibles aujourd'hui.